bonjour tout le monde c'est eve j'espère que vous allez bien alors après une semaine pleine d'imprévus où j'étais comme vous avez pu le voir absente me voilà de retour ça n'est pas arrivé assez exceptionnellement en général je le sais d'avance mais là je ne le savais pas donc je n'ai pas pu vous prévenir et je m'en excuse pour aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser will don't know tarot montre la boîte voilà qui a un jeu à tarot en anglais mais un anglais relativement simple montrer les cartes ça c'est le dos des cartes et voilà les lames il est très 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 particulier elles sont pas tout en noir et blanc voilà il ya de la couleur donc c'est un tarot qui mélangent des éléments de la nature vous pouvez le voir je suis donc il ya plein d'animaux allez c'est parti la maladresse il y en a plusieurs celle-ci semble et ben ça sera celle là semble nous faire coucou là le dépasser et nous avons le 3 de coupe je vous la montre ont été plus près voilà avec ces petits oiseaux qui bavardent devant un coucher de soleil ou un lever de soleil on sait pas donc le 3 de coupe traditionnellement et dans ce tarot aussi est une lame d'amitié de joie de légèreté d'échanges agréables avec des proches avec des personnes et des êtres que l'on aime donc c'est une carte qui nous invite à profiter de ces moments là alors ça tombe bien parce que je pense que de nombreuses personnes sont en vacances actuellement et si c'est pas le cas peut-être de lever un petit peu le pied et puis de profiter aussi des bons moments avec son entourage donc c'est une carte relativement simple comme vous voyez ces petits oiseaux pas tout simplement prendre le temps de se poser et puis bas de bavarder de discuter avec les personnes avec qui on se sent bien comme ce sont également des oiseaux bas faire preuve de peut-être de plus de légèreté de moins de gravité dans les sujets de conversation en tout cas si vous vivez des moments difficiles à d'essayer plutôt de se connecter aux choses qui vous rapprochent des autres qui font que bas que vous les aimez justement plutôt que de regarder de fixer son attention sur les choses qui ne vont pas parfois un petit peu de légèreté fait tout simplement du bien et permet également de dénouer les choses qui doivent l'être alors par exemple prenons un exemple parce que bon c'est vrai que c'est une carte plutôt joyeuse mais j'imagine que certains d'entre nous sont en conflit ou des moments difficiles parfois de faire un break et puis d'arrêter de penser à ces problèmes là au conflit aux différents que l'on peut avoir et puis plutôt se rapprocher se sentir beaucoup plus connecté aux choses agréables aux choses qui fait qu'on apprécie d'être avec une personne ou plusieurs personnes ravive en fait le lien qu'on a avec les personnes avec ces personnes là et finalement tout le monde finit par être dans de meilleures dispositions pour essayer de trouver un compromis ou alors si vous êtes très accaparé par des problèmes d'autre ordre qui sont pas nécessairement relationnel le fait de déconnecter et puis de se retrouver proche et accompagné de personnes que vous appréciez ça permet tout simplement de donner une sorte d'inspiration comme ça à votre être et à votre âme qui vous permet de vous déconnecter des choses négatives et puis d'aller chercher puiser de l'énergie dans des choses positives c'est quand même une carte aussi de célébration et puis pas de se connecter de se relier aux choses simples comme la nature les choses extrêmement simples c'est à dire plus dans des choses compliquées qui sont liées à notre vie d'humain et aux contraintes de la société ou responsabilité c'est aussi ça célébrer la nature célébrer ce que l'on est célébrer le vivant il ya des choses finalement qui sont peut-être pas si importantes même si elles ont un impact dans notre vie je parle particulièrement à des choses matérielles qui souvent nous préoccupent je crois que il suffit parfois de regarder le jour se lever le jour se coucher et se connecter à la nature et à ce qui nous environne pour comprendre que qu'on a tous notre place et que finalement il ya des choses qui sont peut-être plus futiles même si elles sont importantes parce que on fait partie de cette société là et qu'il faut suivre les règles mais aller se ressourcer aller puiser son énergie dans des choses beaucoup plus simples permet de dédramatiser des choses qui sont certes peut-être importantes mais peut-être pas autant que ça donc et qui bouffe qui nous puise notre énergie qui bouffe et qui nous empêche d'avoir l'impression de vivre et d'exister donc voilà car c'est une invitation à se déconnecter à se connecter à des choses plus essentielles et plus simple à profiter des gens et des personnes que l'on aime à parler de choses beaucoup plus légères sans s'inquiéter de savoir si c'est futile ou pas enfin bavarder parler de la beauté de la vie partager et puis se ressourcer par ces moments là pour pouvoir mieux gérer après les choses qu'on doit gérer au quotidien voilà donc c'est une carte le message est relativement court mais je pense qu'il est essentiel et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain